Mes chers amis de Café Vangile, le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire. On peut dire, chers amis, que nos cinq sens sont une fenêtre sur notre âme. Vous vous rappelez des cinq sens de l'homme, le toucher, la vue, l'odorat, le goût et puis l'écoute. Et grâce à nos sens, nous percevons le monde qui nous entoure. Nous l'absorbons dans notre esprit et notre cœur et nous nous y engageons en fonction des décisions que nous prenons. Plusieurs pères de l'église affirment que les cinq vierges sages de la parabole d'aujourd'hui représentent celles qui utilisent leurs cinq sens en accord avec la volonté de Dieu. Tandis que les cinq vierges folles sont celles qui s'adonnent à leurs cinq sens dans une vie de péché. Il est intéressant de noter que saint Jean de la Croix enseigne que la forme la plus élevée de communication avec Dieu a lieu lorsque nos cinq sens sont réduits au silence. Et que tout ce que nous avons appris par leur intermédiaire est obscurci afin que Dieu puisse communiquer avec nous d'une manière directe et spirituelle. Jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau de perfection spirituelle accompli par diverses purifications de notre âme, nous devons nous fier à nos sens comme source de connaissance, en particulier notre connaissance de Dieu. Avec nos yeux, nous sommes appelés à percevoir la beauté de la présence de Dieu dans la création, en particulier dans les autres personnes. Avec nos oreilles, nous entendons la parole de Dieu proclamée qui résonne alors en nous, inspirant le don de la foi. Nos sens de l'odorat, du goût et du toucher nous instruisent également de diverses manières, nous conduisant soit vers les délices du royaume de Dieu, soit vers les indulgences du monde déchu. Et si les cinq vierges sages représentent le saint usage des cinq sens, nous devons voir le lien entre elles et l'huile pour leurs lampes. Et c'est pour cela que de nombreux pères de l'église voient dans l'huile le symbole des bonnes œuvres ou de la charité. Chers amis, la charité est nécessaire pour atteindre le ciel, pour rencontrer l'époux lorsqu'il se présente à un moment inattendu. La personne qui s'engage dans la charité est celle qui utilise les dons naturels donnés par Dieu pour sa gloire. Ces cinq sens sont constamment à la recherche de moyens de glorifier Dieu et d'accomplir sa sainte volonté. Toutefois, les cinq sens peuvent aussi facilement nous conduire à la poursuite égoïste des plaisirs charnels. Lorsque cela se produit, l'huile de la charité se tarit en nous et nous ne sommes pas préparés pour le moment de notre mort, de cette rencontre avec le Seigneur lorsque l'époux reviendra. Mon frère, ma sœur, pensez-vous que vous êtes ces vierges sages ou ces vierges insouciantes en considérant la manière dont vous utilisez vos cinq sens ? Que regardez-vous régulièrement avec vos yeux ? Recherchez-vous la présence de Dieu dans le monde ? Le voyez-vous dans les pauvres, les vulnérables, les solitaires, les nécessiteux ? Ou bien regardez-vous les nombreux mots qui vous entourent et vous laissez vous séduire par eux, vous laissant entraîner dans leur pratique ? Avec vos oreilles, écoutez-vous attentivement la parole de Dieu ? Ou bien vous laissez-vous attirer par le monde des commérages, des détractions et autres paroles pécheresses qui sont prononcées ? Vous livrez-vous à vos sens du toucher, de l'odorat et du goût en choisissant l'excès de plaisir, en vous attachant des mesurements ? Ou bien vous efforcez-vous de faire preuve de tempérance et de maîtrise de soi en vous privant de plaisir marcain et pécheur ? Résolution de ce jour, le Seigneur veut que tu utilises tes cinq sens pour croître dans sa connaissance et fait croître cette connaissance de Dieu dans la vie de ces personnes qui t'entourent. N'oublie pas, la charité nous fait toucher Dieu, touche le cœur de Dieu. Par conséquent, que cette charité de vie là, qui est l'huile de la lame de ces cinq vierges, sages que cette charité de vie se fasse dans l'utilisation des cinq sens que tu as. Pour connaître mieux à Dieu et l'aimer davantage, en étant aussi cet instrument d'amour et de miséricorde pour les autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501